Sous-titrage Société Radio-Canada A la troisième heure du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 129 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Dieu a pas évalué son propre fils, mais il l'a livré pour nous. Cantique d'Isaïe, section 2, page 277. Écoutez les plus lointains ce que j'ai fait, apprenez les plus proches ma force. Assayons les pécheurs sont dans l'angoisse, un tremblement saisit les impies. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'enlucissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'enlucissez pas votre cœur. Soyez attentifs à ma voix, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'enlucissez pas votre cœur. Lecture du livre de Jérémie Parole du Seigneur, voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Soyez attentifs à ma voix, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Suivez jusqu'au bout la route que je vous prescris et vous serez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi les mauvais conseils de leur cœur obstiné, ils ont reculé au lieu d'avancer. Depuis le jour où vos pères sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, j'ai envoyé vers vous tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés inlassablement. Mais vous ne m'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille, vous avez rédit votre coup, vous avez été pire que vos pères. Tu auras beau leur répéter ces paroles, ils ne t'écouteront pas davantage. Tu pourras les appeler, ils ne répondront pas. Tu leur diras alors, voilà bien la nation qui n'a pas été attentive à la voix du Seigneur son Dieu et ne s'est pas laissée former par lui. La fidélité est morte, on n'en parle plus. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent gravées dans ton cœur. Ce court précepte du Deutéronome fut jadis donné aux anciens d'Israël, à nos pères dans la foi. Ces paroles les ont nourries, les ont conduits. Elles nous sont redonnées aujourd'hui à l'ami carême par le prophète Jérémie, comme pour nous en rappeler la brûlante exigence, comme pour nous interroger sur notre manière de les pratiquer. Aujourd'hui encore, écouterons-nous sa parole, prêterons-nous l'oreille à la voix de ses serviteurs, les prophètes. L'ordre donné aux anciens nous est de nouveau explicité. Soyez attentifs à ma voix, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Écoutez, écouter, c'est entrer dans une alliance divine. Or pour Israël, l'écoute et l'obéissance, c'est tout un. C'est pourquoi le Seigneur poursuit, suivez jusqu'au bout la route que je vous prescris, et vous serez heureux. Obéir. Obéir, c'est emprunter le chemin des béatitudes. C'est accueillir l'alliance en actes. Mais voilà que l'alliance est à nouveau bafouée, et le Seigneur dénonce l'infidélité de l'homme. Par la bouche du prophète, il met en lumière le péché d'Israël, à savoir le refus d'écouter, le rejet de la volonté de Dieu, et l'obstination dans une voix qui n'est pas bonne. On comprend dès lors l'amertume et la déception de Dieu transmises à Jérémie. Ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi les mauvais conseils de leur cœur obstiné. Ils ont reculé au lieu d'avancer. Le péché est bien la source de l'amertume en Dieu, car l'homme n'a pas cru à la promesse de bonheur et de joie, il n'a pas correspondu à son alliance. Témoin de la ruine, du projet de Dieu et de la douleur que lui cause le refus de l'homme, Jérémie goûte à cette amertume. Tu auras beau leur répéter ces paroles, ils ne t'écouteront pas davantage. Tu pourras les appeler, ils ne répondront pas. Sa vocation à la parole apparaît désormais inutile. Son discours au milieu de la cacophonie et des infidélités du peuple semble promis à l'échec. Sa vie deviendrait-elle pour autant stérile ? Rien n'est moins sûr. En réalité, Jérémie est le prophète de la solitude de Dieu. Il donnera toute sa vie à la parole, il souffrira de l'enducissement des cœurs et il s'enfoncera avec son Dieu dans la solitude du juste abandonné. Porteur d'une parole, il est en but à la contradiction. Il ne peut converser avec des cœurs fermés et obstinés dans le mal. Au milieu d'un peuple exilé dans l'infidélité, il vit écartelé entre Dieu et l'homme. Jérémie n'est certes pas isolé, mais il demeure avec un peuple sourd aux appels de Dieu. Il est fait témoin malgré lui d'une double solitude, celle de l'homme pécheur et celle du Dieu trois fois saint. Dans cet enfouissement au cœur d'un monde de péché, Jérémie annonce le Christ, le témoin fidèle et vrai, le Fils en qui se réconcilie l'homme avec Dieu. Il annonce par sa vie écartelée la croix du Golgotha, lieu de solitude et signe de communion, lieu de mort et signe d'une fécondité universelle. En ce lieu de solitude, en ce lieu, la solitude de Dieu transfigure la solitude de l'homme pécheur. Le refus de jadis devient communion d'alliance et ouvre un chemin de béatitude. Comme tous les prophètes, la vie paradoxale de Jérémie ne fut donc pas stérile. Signe de contradiction pour le monde, sa solitude annonçait la miséricorde du Dieu fait homme. En ce sens, cette solitude fut apostolique et elle le demeure pour nous aujourd'hui encore. Prophète des temps modernes, Madeleine Delbrel a traduit cette solitude de la foi ou solitude apostolique en des termes éloquents pour notre vie citadine. La solitude, ô mon Dieu, ce n'est pas que nous soyons seuls, mais c'est que vous soyez là, car en face de vous, tout devient mort ou tout devient vous. Devant cette alternative de vie ou de mort, elle précise, la solitude d'une foule athée réclame de nous le rétablissement d'un ordre rompu, d'une alliance tranchée. Frères et sœurs, à la suite du livre de vie, puissent nos vies orientées vers Dieu le maintenant et annoncer l'au-delà à la lumière de la foi et ainsi devenir signe de l'alliance nouvelle et éternelle en Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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